Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici à ce puzzle de Thionville pour cette rencontre avec vous, Pascal Horry, merci d'être avec nous. Moi je suis Arnaud Gonzague, je suis rédacteur en chef adjoint du magazine L'Obs, L'Obs qui est partenaire de cette première édition de Politeia, qui est très content, très honoré d'être partenaire, quand c'est une première édition c'est toujours très exaltant d'être là au début. L'Obs, si vous en cherchez, il y en a pas mal là, à libre disposition, il doit y avoir les deux derniers numéros, si jamais vous voulez les feuilleter un petit peu, ils sont juste là. Et donc je voulais remercier très rapidement les organisateurs de nous avoir associés à cette première édition. Première édition avec vous, en tout cas qui commence sur les chapeaux de roue avec vous, Pascal Horry, parce qu'avec vous nous allons parler du peuple. Du peuple, on peut dire vraiment que c'est très dans l'actualité récente, récente aujourd'hui. Du peuple français, mais pas simplement. Et du peuple et de la liberté, parce que c'est la thématique, vous savez, de cette édition Politeia. Et on verra que le peuple ne fait pas toujours les meilleurs choix en matière de liberté. Pas forcément un grand fan de liberté, mais nous verrons. On va surtout parler, lors de cet entretien, on va surtout s'appuyer sur ce livre, ce recueil de textes de vous, parce qu'il y a ce côté obscur du peuple, qui est paru aux éditions Bouquin, qui est un recueil de cinq textes que vous avez produits depuis que vous avez commencé. Notamment, votre tout premier livre qui s'appelle Les collaborateurs, mais aussi Peuple souverain, 12 leçons sur le fascisme, l'archisme de droite. Et nous allons aborder cette question. Ben voilà, le côté obscur du peuple, c'est pas forcément l'aspect le plus qu'on met toujours en valeur dans les travaux historiques. Mais vous êtes allé vous y pencher. Je vais vous présenter très brièvement, même si on vous connaît. Vous êtes une figure, on pourrait dire une figure majeure du paysage historique français. Vous êtes professeur émérite d'histoire à la Sorbonne Paris 1, l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui traitent souvent de la question politique, d'histoire politique ou de la question de l'histoire culturelle. Et vous êtes depuis le 4 mars 2021 membre émérite, non pas émérite, on ne peut pas dire émérite, mais membre de l'Académie française. Parce qu'on l'est éternellement. C'est ça, on est de fait émérite de l'Académie française au fauteuil 32, qui est un fauteuil particulier. Vous savez qu'il y a un roman de Gaston Leroux du début du XXe siècle qui s'appelle le fauteuil hanté, je crois, c'est ça, hanté, qui dit que ce fauteuil est un peu maudit. Non, c'est pas le fauteuil hanté ? En tant qu'historien, je permets de relever l'erreur. Allez-y, ça commence bien. C'est le début de mon discours de réception. C'est très flatteur d'occuper un fauteuil maudit ou hanté, mais c'est pas vrai. Ça vient d'un roman paru il y a 11 ans de Nathalie Reims, 12 ans maintenant, puisque Nathalie Reims, sœur de Bettina Reims, qui a décidé que le fauteuil qu'avait occupé son père, Maurice Reims, qui doit être connu de certaines d'entre vous, était un fauteuil maudit parce qu'il n'y avait jamais de successeur pendant plusieurs années. Je n'entrerai pas dans le détail. Et donc, elle a rattaché ça à ce roman de Gaston Leroux où il n'est jamais question d'un fauteuil particulier. Ah, d'accord. Il faut vérifier ses sources. Ah ben, pardon, voilà. Eh ben, je vous ai en face. Je suis très flatté parce que comme fauteuil maudit, on fait mieux parce que c'est le fauteuil sur lequel se sont assis les deux académiciens qui sont restés le plus longtemps. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en 120 ans, il n'y a eu que deux académiciens sur ce fauteuil-là, la jonction du XVIIe-XVIIIe siècle. Donc comme fauteuil maudit, on fait mieux. Mais c'est peut-être ça la malédiction. Non, non, non. Pour l'instant, je suis très content. Bon, ben tant mieux. Merci d'être avec nous. En tout cas, on va tout de suite commencer par poser un petit peu les questions du débat et de cet échange. Je précise que nous allons discuter à peu près, échanger pendant une demi-heure, à peu près une grosse demi-heure, et qu'ensuite, un micro passera dans la foule en liesse pour poser des questions à Pascal Horry. Voilà. On ne peut parler que de l'actualité. C'est-à-dire qu'évidemment, les débats, les conversations de ces derniers jours ne bruisent que de ce mot. Le peuple, la rue, les Français, les Français, le peuple, la rue. Comme si c'était une entité qui ne pouvait pas se tromper, on peut dire. Qui est une espèce de sacralité comme ça, qui est hermétique à l'erreur. Alors, sauf que, et vous écrivez d'ailleurs, vous, dans Le Peuple Souvent, la société a toujours raison. C'est une espèce de... Sauf que vous vous appuyez dans votre travail d'historien à démontrer que parfois, le peuple n'a pas forcément raison. Ah, ce n'est pas la question. C'est que la société a toujours raison, mais elle peut faire des choix qui ne correspondent pas, je dirais, à une idéologie humaniste et ou libérale. Ce qui n'est pas tout à fait synonyme, mais en rentrant de l'intéressante projection à la Scala hier du film L'Établi, bon, j'ai ouvert la télévision. Je crois que c'était une rediffusion nocturne d'une émission de France 5. Et il y avait quelqu'un qui prononçait le mot peuple, mais vraiment toutes les 30 secondes, en disant... Et qui était le représentant, bien sûr, du Rassemblement National. C'est une question, bien sûr, d'actualité. Alors je voudrais quand même remercier les organisateurs aussi. Et puis je crois que pour l'instant, l'un des grands mérites de cette réunion, c'est que je découvre Thionville, qui est une ville dans... Il se trouve que je fréquente pas mal, pour diverses raisons, Metz et Luxembourg. Et chercher l'erreur, entre les deux, il y a Thionville, et je me rends compte que c'était une grave erreur. Donc voilà. Et je trouve que ce bâtiment est assez intéressant. Et vous avez vu tout à l'heure ce qu'on appelle un des rares hôtels de la patrie ? Ah oui, alors surtout, je voulais parler de l'hôtel de la patrie, parce que c'est la seule ville en France que je connaisse qui a un hôtel de la patrie. C'est très intéressant de voir les descriptions. Hôtel A-U-T-E-L, hein ? Bah oui, A-U-T-E-L. Non, non, c'est un pur produit de la Révolution française. Je n'ai jamais vu ça nulle part, c'est très intéressant. Mais ça, il faudrait faire un cours sur l'histoire de Thionville, et surtout sa situation géopolitique. Mais c'est une autre... Donc c'est une espèce de petit obélisque qu'on trouve dans le centre-ville, c'est-à-dire l'hôtel de la patrie. Ce n'est pas un petit obélisque, c'est un obélisque. C'est un obélisque. Si on remonte au déluge, et le déluge, c'est la fin du Moyen-Âge, on peut dire que les sociétés humaines, d'abord européennes, parce que c'est partie d'Europe, même d'Europe occidentale. Ce n'est pas neutre de dire que ça n'a pas eu lieu n'importe où. C'est partie d'Europe occidentale, ça s'est répandu en Europe, en Occident et dans le monde, sur plusieurs siècles. Donc, dans l'histoire humaine, il y a une grande révolution politique, dont nous sommes encore les enfants, quelque part, cet après-midi, là, qui est la proclamation de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que, je simplifie, évidemment, la souveraineté descend du ciel, arrive sur terre, et c'est le peuple qui ramasse la souveraineté, et qui se la met sur la tête, d'une certaine façon. Ça, il n'y a rien eu de plus important depuis le XVIe siècle, parce que ça se cristallise au XVIe siècle. Je ne vais pas entrer dans le détail, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais il faudra argumenter dans ce cas-là. Ça commence aux Pays-Bas, qu'on appelle les Provinces-Unis, au XVIe siècle. Le relais passe en Angleterre, au XVIIe siècle, la Révolution anglaise, donc deuxième révolution après la Révolution néerlandaise. Je vous signale pour l'anecdote que si nos trois couleurs françaises sont bleu, bleu, rouge, c'est que ça vient des Pays-Bas, ce qu'on ne dit jamais. Donc, Révolution néerlandaise, Révolution anglaise, 1688, pas Cromwell, mais la Révolution qui fait que cet après-midi, l'Angleterre, que vous voyez sur les écrans, etc., à travers sa crise, l'Angleterre est encore régie par cette Révolution. Et d'ailleurs, le mot « Révolution », hier soir, à l'Escala, il y avait une ébauche de discussion presque polémique sur le terme « Révolution ». Le mot « Révolution », ça ne vient pas de n'importe où, ça vient de l'Angleterre de 1688, la Glorieuse Révolution. Et non, pas de la France de 1789 ? Pas du tout, non, non. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, comme Madame Thatcher a été invitée par François Mitterrand pour célébrer le bicentenaire, enfin, je pense qu'elle ne célébrait pas, elle commémorait, mais François Mitterrand célébrait le bicentenaire de la Révolution française, confère l'hôtel de la patrie de Thionville. Elle a fait remarquer méchamment, puisque, évidemment, c'était son métier de le faire remarquer méchamment, que les Anglais avaient un siècle et un an d'avance, 1688. Donc après, vous avez la Révolution américaine, qui est fondamentalement démocratique, ce que n'est pas la Révolution anglaise, qui est libérale, sauf que la Révolution anglaise, ça nous a donné, excusez-moi du peu, puisque je pense que vous voyez l'actualité à quelques minutes près, ça nous a donné le régime parlementaire, 1688. Donc, la Révolution américaine, et enfin, quatrième, je dirais seulement, non, parce qu'elle est spécifique, la Révolution française, mais elle n'arrive qu'en quatrième. Et je vous signale qu'effectivement, elle est plus radicale, on y reviendra sur le radicalisme, elle est plus radicale que les précédentes, mais surtout, elle ne s'adose pas à la religion, parce que vous aurez remarqué, puisque vous êtes des étrits fins et attentifs, les trois premières révolutions, ça se déroule sans problème avec la religion dominante, puisque c'est adossé au protestantisme. Et que patatras, avec la France, vous avez l'opposition de l'Église catholique, et ça nous donnera ce mot intraduisible en anglais et en néerlandais qui s'appelle la laïcité. Bref, donc, vous avez la souveraineté populaire qui est posée. Et quand c'est accompagné de déclarations des droits de l'homme et du citoyen, on se dit, bon, il y a une sorte de rapport consubstantiel de la démocratie, appelons-la comme ça, même si ça nous vient des Grecs et que démocratie en grec, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on appelle démocratie cet après-midi en France. La démocratie, elle devrait être liée, en particulier, puisque c'est la thématique que cette année a eu en ville, à la notion de liberté. Mais non. Sauf que... La démocratie, fondamentalement, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté populaire peut produire des régimes et des forces politiques fort peu libérales et ou humanistes. Fort peu. Et en histoire, si vous n'êtes pas trop aveugle, vous voyez quantité de preuves, en effet, du contraire. Et alors, effectivement, le populisme. Le terme a fait floresse récemment. Il apparaît à la fin du XIXe siècle. Ça, c'est un détail. Mais la France, Cocorico, a inventé la forme moderne de populisme. Et tout à l'heure, on parlera sans doute de la démocratie autoritaire. La France, Cocorico, a inventé la démocratie autoritaire. Donc le populisme, pour simplifier... C'est le livre « Peuple souverain » auquel je renvoie. Donc c'est vraiment de la simplification. C'est-à-dire que c'est à la fois schématique et en même temps, je pense que ça va là où ça fait mal. Ou bien, enfin, peu importe. C'est une droite extrême dans un style de gauche extrême. Ou mieux, une droite radicale. Je préfère en général le mot radical. On peut gloser sur le radicalisme. Dans un style de gauche radicale. Donc le fond est de droite, la forme est plutôt de gauche. Voilà. Le premier mouvement populiste moderne s'est appelé, et c'était en France, le boulangisme. Il était clairement situable à ce qu'on n'appelait pas d'ailleurs vraiment à l'époque l'extrême droite. Mais enfin, tout le monde traduisait. Puisqu'il voulait un changement du régime. Et en particulier, une abolition, ou en tous les cas, une réforme radicale, mais disons une abolition du régime parlementaire. Donc suivez mon regard avec ce qui se passe depuis quelques semaines. Donc, c'est clairement l'extrême droite. Quand on est en 1880 et quelques, c'est clairement l'extrême droite par rapport aux traditions républicaines. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est de savoir qui est Boulanger et qui l'entoure. Boulanger, c'est un général républicain qui a une image de gauche. Ce qui fait qu'à un certain moment, ce leader d'extrême gauche de l'époque, qui s'appelle Clémenceau, soutient. Soutient non pas Boulanger, mais la carrière du général Boulanger. Puis après, quand Clémenceau se rend compte, c'est le golem, quoi, qu'il a fabriqué un golem, alors là, il descend du train, bien sûr, Clémenceau. Il devient très anti-boulangiste. Donc cet homme qui est un militaire, ce qui n'est pas négligeable dans un pays au lendemain de la guerre de 70, on ne précise pas ici le trauma de la guerre de 70, mais qui vient de la gauche. Il y a plein de preuves qu'il administre. Quand il prend une dimension politique qui se présente aux élections, c'est un triomphe, d'ailleurs, en général, quand il se présente aux élections, Boulanger. Son état-major est composé de qui ? Il y a récemment un livre de M. Jolie qui reprécise ça, parce que tout le monde se fout du boulangisme, sauf que ça, c'est du populisme initial. C'est encore le populisme ce soir, je dirais. Il a, dans son état-major, pour simplifier, moitié de monarchistes populaires, c'est-à-dire des monarchistes qui ont considéré qu'il fallait quand même dépoussiérer la vieille monarchie, mais que le peuple, le peuple, avec un P majuscule, était sain. C'était la bourgeoisie voltérienne franc-maçonne qu'il fallait balayer, chasser avec un grand balai. L'image du balai est déjà très fréquente, balai L.A.I., bien sûr. Donc, il a des monarchistes populaires. Ça n'est mieux personne quand on dit ça. Mais il faudrait peut-être se préoccuper de ce que la moitié de son état-major est composée d'anciens communards, qui exècrent cette partie, qu'on appelait en particulier les blanquistes, qui exècrent le régime parlementaire, la franc-maçonnerie, etc. C'est très intéressant parce que c'est justement le génie du populisme. À toutes les époques, c'est qu'il peut recueillir des héritages. Alors, ça concerne le corps électoral. Alors là, je vous parle dans ce moment, dans le monde entier. Ne soyons pas trop franco-centrés. C'est intéressant de voir qu'on a inventé le populisme. Mais l'électorat, les militants, les dirigeants peuvent venir, effectivement, de droite et de gauche. Parce qu'il s'agit de critiquer les élites et de dire... Et ça, c'était le programme officiel de Boulanger, de faire appel au peuple. On ne disait pas mouvement boulangiste, on disait l'appel au peuple. Donc, vous avez une tradition populiste dont la forme extrême, c'est appeler le fascisme. Mais après tout, Mussolini vient de la gauche, disons, républicaine modérée. Mussolini vient de l'ultra-gauche. Enfin, bon, il y a un génie du populisme qui permet la convergence des extrêmes. Et ça, c'est toujours d'actualité. Est-ce qu'il y a un mot qui circule un petit peu en ce moment, notamment porté par un élu qui est François Ruffin, du populisme de gauche ? À vous entendre, c'est quelque chose qui ne paraît pas tellement possible, le populisme de gauche. Parce que le fond est de droite assez radical. Ce que j'ai essayé de dire, là, mais évidemment, c'est toujours trop rapide, compte tenu des conditions. Mais c'est bien d'être rapide, parce que, bon, on va... Là où on considère que c'est essentiel, c'est que c'est contradictoire dans les termes. Je vois bien ce qu'on veut dire dans le populisme de gauche. Non, on veut dire à ce moment-là, peut-être, socialisme autoritaire. Parce que c'est une autre notion passionnante. Le bolcheviste, c'est du socialisme autoritaire. Mais j'ai parlé des blanquistes, je ne vais pas faire un cours d'histoire. C'est la filiation jacobin-blanquiste-bolchevique. C'est du socialisme autoritaire. Je pense que M. Ruffin a évolué, d'ailleurs, sur ce plan-là. Donc, puisqu'il se réclame de la social-démocratie. Mais ce n'est pas la question, moi, je... Dans les plages de l'Obs, par ailleurs. Non, oui, par exemple. Excellent, périodique. Qui est un journal social-démocrate, si je veux dire. Donc, vous avez une tradition populiste qui, à travers l'échec du fascisme, a traversé le désert après la Seconde Guerre mondiale et qui fleurit aujourd'hui. Qui fleurit aujourd'hui. On reviendra sur les éléments tyrannogènes, à mon avis, en ce moment, à travers la planète. Mais évidemment, pour une raison essentielle, c'est qu'il y a eu l'effondrement de la contre-utopie, j'allais dire, bolchevique, enfin, communiste. A partir du moment où vous n'avez plus cette référence qui a dominé, après le fascisme, le XXe siècle. Parce que, grosso modo, le XXe siècle a inventé deux grandes utopies. Le fascisme, qui s'est effondré symboliquement, enfin, géopolitiquement, en 1945. Et le, je dirais, le léninisme. Parce que le communisme, après, le léninisme. Et là, qui s'est effondré à partir de 1989. A partir du moment où il y a la culture politique à horreur du vide, ce vide peut être occupé, peut être occupé par des formes de populisme. Tyrannogène. Oui, enfin, je pars sous votre contrôle. Je n'ai pas révisé mes fiches. Mais quand un ancien militant de lutte ouvrière devient un maire, un maire rassemblement national, je trouve que c'est beau. C'est comme Mussolini. C'est beau comme l'Antique. Bon, donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais défrancisons un peu ça. Le populisme, tel que je le définis, il règne sur quantité de pays. La plus grande démocratie du monde, au sens de démocratie libérale, respectant des règles parlementaires, pluralisme, etc., s'appelle l'Inde. Les Français se fichent complètement de l'Inde, pour diverses raisons. Ils font à peine un milliard d'habitants, c'est pas non plus. Voilà, c'est rien du tout. Eh bien, M. Narendra Modi, évidemment, il coche toutes les cases du populisme. Et voilà pourquoi vous avez aujourd'hui en Inde un dirigeant qui inverse complètement les fondamentaux de l'Inde indépendante. Les fondamentaux de l'Inde indépendante, c'était un parti social-démocrate qui s'appelait le parti du Congrès et qui disait « Nous sommes tous indiens. On ne veut pas voir de distinction entre hindous, chrétiens, sikhs et musulmans, bien sûr. » M. Narendra Modi, qui a été réélu assez brillamment en 2019, chef de l'État indien, dit exactement le contraire. Il dit « L'Inde aux hindous ». Donc on voit bien la logique. Donc contre les musulmans. Il est islamophobe, tout ce qu'on veut. Est-ce que Bolsonaro au Brésil était un peu dans cette ligne-là ? Ben oui, avec des variantes. Par exemple, vous avez une forme religieuse du populisme qui est passionnante, qui s'appelle l'évangélisme, etc., etc. Ce qui est très important au Brésil, c'est pour ça que vous le mentionnez. Ça a précédé le Brésil. Le jour où j'avais découvert que le Guatemala était désormais à majorité évangéliste, je me suis dit « Ça, c'est une vraie révolution. » Donc vous avez effectivement un tropisme populiste. Alors on peut distinguer, mais ce que je viens de dire pour M. Modi vaut absolument pour M. Erdogan. Parce que M. Erdogan conserve de Moustapha Kemal ce qu'il arrange. Bon, un pouvoir central, un État qui peut intervenir de façon assez violente, despote éclairé. Mais pour le reste, il retourne complètement, c'est exactement comme M. Modi, il retourne complètement les fondamentaux de la Turquie moderne, qui était complètement inspiré par le modèle français. Parce que je rappelle que les jeunes Turcs se sont constitués dans la clandestinité à Istanbul, enfin à Stamboul, comme on disait, le 14 juillet 1889. C'est ça. Vous voyez ? Bon. Ça, c'était la Turquie moderne. Et aujourd'hui, on a affaire à un mouvement néo-ottomaniste auquel préside M. Erdogan, etc., etc. Vous employez ces termes dans vos ouvrages qui sont réunis dans ce recueil, qui paraissent comme ça oxymoriques. Vous parlez de démocratie autoritaire et de démocratie totalitaire. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Parce que c'est vrai que démocratie autoritaire, déjà, ça paraît un peu étrange, parce qu'on a démocratie égale libéralisme, mais démocratie totalitaire, alors là, on est quand même très renversé. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Là aussi, c'est amené à faire réfléchir sur le fait que, fondamentalement, la démocratie, c'est ce qui se réclame de la souveraineté populaire. Et que la souveraineté populaire peut produire des formes d'institutions qu'on va qualifier de libérales, au sens philosophique, politique du terme. Par exemple, un vrai régime parlementaire, etc. Et puis sinon, des formes un peu plus autoritaires. Et je ne dirais pas que la France est une démocratie autoritaire, mais par exemple, la culture politique nationale française a fait à plusieurs reprises le choix de l'autorité. Le dernier choix s'appelant 1958. Je vous rappelle que le 49-3, c'est le général de Gaulle, Michel Debré, c'est 58. Donc on va peut-être y revenir. Donc vous avez des formes illibérales, par exemple, ça ne me sert à rien. L'adjectif illibéral, ça ne me sert à rien. Pour moi, il y a démocratie autoritaire et une forme extrémisée qui est la démocratie totalitaire. Mais à chaque fois, on se réclame de la souveraineté populaire. Alors vous allez me dire, mais tout le monde s'en réclame. Non. À l'ONU, inexactement appelée organisation des Nations Unies, alors que c'est l'organisation des États-Nations Unies, vous avez 98% d'États-Nations se réclamant de la souveraineté populaire. Donc à peu près 98%. Vous allez me dire, ah, quels sont les 2% ? Vous avez principalement l'Arabie Saoudite. Comme son nom l'indique, c'est comme l'ancien terme d'Empire Ottoman. Ça, c'est l'ancien régime. C'est un ancien régime qui date des années 1930. C'est du néo. C'est la force. C'est du néo. C'est du vintage. Mais derrière, il y a le wahhabisme. Et donc vous avez effectivement un pays qui est quasiment... Je caricature pour me faire comprendre, évidemment, la propriété d'une famille, qui est la famille de Saoud et de ses descendants, comme l'Empire Ottoman. Alors vous allez me dire, mais par exemple, l'Iran. Mais l'Iran, c'est l'exact opposé. Qui, a priori, ne sonne pas très démocratique. Oui, bien sûr. C'est la République islamique d'Iran, issue d'une révolution. Eh bien, vous allez, en sortant d'ici, plutôt que de lire mes livres, vous allez lire la Constitution iranienne. C'est passionnant. Vous avez le préambule de la Constitution iranienne qui dit clairement quoi ? Le peuple iranien s'est révolté contre un despote, le Shah. L'a renversé. Et par un référendum, alors je ne me rappelle plus le chiffre, il va dire 98,5% des voix a fondé la République. Donc c'est un raisonnement, mais typique de toutes les démocraties occidentales, bien entendu. C'est pas parce qu'il y a des mollas partout. Alors en revanche, vous pouvez avoir des démocraties autoritaires. Donc ça, c'est une démocratie totalitaire. Franchement, totalitaire, parce que le totalitarisme, qui est un terme emprunté, il ne faut pas l'oublier, à Mussolini, qu'il avait utilisé fugitivement, qu'il avait utilisé de façon positive, parce qu'il y a toute une polémique sur est-ce que le totalitarisme est un concept opératoire ? Oui, parce que ça me permet de distinguer assez fondamentalement, avec des zones grises, l'autoritaire du totalitaire. On pourra en donner des exemples. Clairement, le fascisme est totalitaire, par exemple. Donc, effectivement, 98% des États-nations sont aujourd'hui régis par un système qui se présente comme démocratique. Regardez les textes fondamentaux de la Corée du Nord, etc. D'accord ? La Corée du Nord aussi se présente comme démocratique. C'est intéressant. Évidemment, c'est le peuple. Alors, vous avez les variantes. C'est très intéressant, d'ailleurs, que comme le virage national, voire nationaliste, a été pris par tout le monde, absolument tout le monde, y compris par les mêmes hommes politiques, par exemple, les anciens secrétaires généraux du Parti communiste des différentes républiques d'Asie centrale. Faites un voyage en Ouzbékistan. C'est très bien d'aller en Ouzbékistan. C'est un côté mille et de nuit, mais c'est très intéressant de voir comment, grosso modo, sont les mêmes élites communistes qui dirigent encore l'Ouzbékistan. C'est encore plus caricatural dans d'autres pays d'Asie centrale. Donc, c'est très facile de négocier ça et de remplacer la référence nationale, plutôt de poser la référence nationale comme remplacement des références prolétariennes, par exemple. Ça fonctionne. Et on a le peuple, qui est le peuple Ouzbék, avec Timur comme symbole. Timur qui, pour l'Iranien standard, est l'abomination de la désolation, mais qui est à la fois Charlemagne. Bref, tous ces États qui avaient comme idéologie politique une idéologie internationaliste et ouvriériste se sont réfugiés dans le nationalisme qui permet de réconcilier tout ça. Je vous parlais. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure ce que vous appelez les facteurs tyrannogènes, donc les facteurs qui pourraient créer des ferments d'un régime autoritaire, voire totalitaire ou tyrannique. Comment vous les qualifiez, ces facteurs tyrannogènes ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait distinguer dans un pays donné, à un instant donné, des germes qui nous paraissent inquiétants ? J'ai utilisé tyrannogènes qui m'est venu comme ça. Je n'ai même pas vérifié si c'était dans le dictionnaire de la République française. Il faudra vérifier. Tout simplement parce que, si vous êtes un peu curieux des populismes, bien entendu, je montrais bien qu'il y avait un lien entre des conjonctures à la fois culturelles et économiques, politiques, du XIXe, XXe siècle, qui produisent du populisme, mais qu'il y a des ancêtres qui annoncent ce genre de choix, sauf qu'ils appartiennent tellement à un autre univers, en effet culturel, que la filiation n'est pas directe, mais les figures sont impressionnantes, à commencer par le tyran grec. Je pense que, si vous vous intéressez un peu à l'histoire grecque, vous savez que le tyran, ce n'est pas la même chose que le despote. Le tyran, c'est pour simplifier, un leader populaire qui tape à co-redoubler sur les élites. Alors la version romaine de ça, c'est les populares, c'est-à-dire Marius, qui n'est pas le personnage de Marcel Pagnol, mais qui a un lien, parce que si en Provence, le prénom a eu du succès, c'est que Marius a joué un rôle, ce Marius-là a joué un rôle dans la conquête romaine. Donc Marius, son héritier Jules César, ce sont des populaires, intéressants, populares, qui passent leur temps à taper sur le Sénat, au profit d'un pouvoir incarné d'un homme fort. Marius, c'est un général vainqueur, là aussi. Jules César, c'est un général vainqueur. Donc ça annonce des choses. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir si ça marche au 19e, au 20e siècle, et 20e, disons 21e siècle, les facteurs tyrannogènes, pour moi, sont assez nombreux. Sachant qu'en France, on a quand même deux Napoléons, Napoléon 1er et Napoléon 3er. On a cette espèce de passage très particulier, mais qui est quand même une dictature qui est le régime de Vichy, qui dure peu de temps, évidemment, mais qui est quand même là dans l'histoire de France, dont ce que vous dites dans vos livres, c'est qu'on a du mal à mesurer la popularité ou l'impopularité. Ça serait rapide de dire qu'ils étaient des régimes impopulaires. Et donc, peut-être que la France a une espèce, peut-être, d'atavisme possible qui peut le tourner assez facilement vers ces questions-là. Je ne vais pas utiliser le terme atavisme, qui a une connotation médicale qui est problématique. C'est très 19e siècle. En particulier, il faut se méfier des fatalités culturelles. Dans ma jeunesse, il y avait des amis lointains de la famille qui péroraient beaucoup. On est dans les années 50, je suis tellement vieux, 50 début 60, sur le fait que c'était bien triste, mais le Portugal et l'Espagne ne connaîtraient jamais la démocratie libérale. C'était des gens qui étaient vaccinés contre la liberté. Et voilà, c'était bien triste, mais bon, il faut se méfier du fatalisme culturel. Je vous signale qu'en ce moment, en Chine, vous avez trois Chines. Vous avez la Chine populaire, vous avez Singapour, et puis vous avez surtout Taïwan, ce qui prouve qu'il n'y a pas de fatalité. C'est une démocratie libérale. Oui, il n'y a pas de fatalité culturelle. Quand on voit la situation de Taïwan en 1949, on n'aurait jamais pu imaginer que le Guamindang... Qui est une dictature militaire, à ce moment-là. C'est devenu un régime libéral. Donc, méfions-nous de atavisme, etc. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, nous avons non seulement testé le populisme très tôt, mais nous avons testé la démocratie autoritaire sous cette forme géniale, enfin géniale, je le dis avec ironie, puisque ça allait être un jugement de valeur, mais il fallait y penser, qui est Napoléon Bonaparte. Madame de Stal, que Napoléon Bonaparte, le premier, l'oncle d'une vœu, n'aimait pas, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était une femme et que c'était quand même fondamentalement un macho corse, pour simplifier. Donc, une femme libérale-démocrate qui s'opposait à lui, qui était la fille de Necker, etc., ou de Necre. Donc, elle a eu cette formule géniale, quand même, en disant que Napoléon Bonaparte, c'était Robespierre à cheval. Donc, 50% héritier de la Révolution française, ce qu'il est, évidemment. La Révolution française, dans son sens jacobin, et cet après-midi, nous en sommes encore là. Beaucoup d'institutions françaises sont issues de ça. Le département. Et ça a bien marché, oui, le corps préfectoral, tout ce qu'on veut. L'université, avec un grand U, enfin, bref. 50% Robespierre, 50% à cheval. Donc, restaurateur d'une monarchie. Mais le génie, à la limite, c'est le pauvre Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu. Pourquoi le pauvre ? Parce qu'on ne peut pas dire... Comme il a mal terminé, vous voyez, Napoléon, il part en beauté, il tombe à gauche, en plus. 1815, ça lui permet de tomber à gauche. Donc, le côté Robespierre revient en force au moment de la chute. Donc, ça, c'est parfait en termes de propagande. C'est génial. Louis-Napoléon Bonaparte, 1870. C'est une défaite militaire. Alors là, ça craint. Mais surtout, évidemment, c'est le coup d'État initial. Mais le coup d'État, remarquons au passage, 1851, que quand Louis-Napoléon fait son coup d'État, il est déjà au pouvoir. Donc, c'est un conseil que je donnais à mes étudiants. Si dans cette assemblée, il y a des dictateurs en herbe, je vous conseille d'être déjà au pouvoir pour le garder. C'est quand même une facilité. Donc, il est déjà au pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Il faut toujours prendre au sérieux les principes, la théorie et les discours justificateurs. Regardez le texte du coup d'État. Article 1, article 2. Article 1, je fais le coup d'État. C'est-à-dire, je ne respecte pas mon serment de chef d'État, élu au suffrage universel. Je vous rappelle que les vieux républicains, il y a peut-être encore des traces aujourd'hui, en tous les cas, les vieux républicains de la Troisième République, de la Quatrième, étaient vaccinés contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce qu'il a été élu au suffrage universel, Louis-Napoléon. Dans l'histoire du monde, c'était la première fois. Puisque je rappelle qu'encore aujourd'hui, le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. Il y a des grands électeurs. Donc là, en 1848, c'est très français, c'est stop and go. Alors, on rattrape le temps perdu et on décide, élection du président de la République au suffrage universel. Il a eu une élection triomphale, Louis-Napoléon Bonaparte, il ne faut quand même pas l'oublier, très populaire. Alors là, populaire, sinon, pauvre petit Raspail, il a eu, je ne sais pas, quelques pourcentages. Donc, triomphe. Trois ans plus tard, il prend le pouvoir. Il l'accapare, il devient un dictateur, pour simplifier. Le premier principe, c'est je prends tout le pouvoir, c'est-à-dire je dissous l'Assemblée nationale, ce qui est inconstitutionnel, puisqu'on parle tellement de constitution. Il ne respecte pas la constitution et il ne respecte pas son serment. Mais qu'est-ce que dit l'article 2 ? C'est ça, le génie du populisme et de la démocratie. Il dit je rétablis le suffrage universel. Je rends au peuple. Parce qu'entre 1848 et 1851, le parti de l'ordre, qui à l'époque le soutenait, et qui s'est fait rouler dans la farine par Louis-Napoleon Bonaparte, comme ça arrive souvent, comme Mussolini, Hitler, on ne croit pas, on pense que ce sont des imbéciles qu'on va manipuler, c'est lui qui les a manipulés. Il rétablit le suffrage universel parce que le parti de l'ordre, la droite conservatrice de l'époque, avait ébréché le suffrage universel à tel point que 30% des électeurs avaient été rayés. Donc il n'y avait plus de suffrage universel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rétablit le suffrage universel. Donc, cher peuple, je te redonne le pouvoir et je le prends pour moi. Ça, c'est génial. Et ça marche, bien entendu que ça marche, et ça marche sans arrêt dans l'histoire humaine. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la démocratie autoritaire. Du populisme. Si on ne comprend pas ça, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Ça peut nous vacciner. C'est le moment de laisser la parole au peuple. Alors, peut-être sur le tyrannogène, quand même, parce que je n'ai pas vraiment énuméré les facteurs présents. Oui, c'est bien de savoir. Présents. Il y a effectivement les cultures nationales. Je voudrais insister lourdement sur le fait que ce cher et vieux pays, comme le disait le général de Gaulle, donc traduisons le nôtre, la France. Le nôtre, il y a peut-être fort heureusement des étrangers dans cette salle. On va dire la France. Et Thionville a bien montré que c'était la France quand on voit la géopolitique. Bref, ce cher et vieux pays est quand même adepte d'une culture politique autoritaire. Il y a eu les expériences bonapartistes. Je passe même sur le maréchal Pétain, etc. La Constitution de 1958 fait qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, et vous pouvez définir une zone grise pour voir jusqu'où va l'Europe occidentale. Elle intègre, par exemple, toute l'Europe du Nord, peut-être même jusqu'au Pays-Balt. L'Europe occidentale a un type d'institution qui n'a, je vais dire, pas tout à fait rien à voir, mais qui est très différent de nos institutions. Ou plutôt, puisque nous sommes les seuls, nous sommes les seuls à avoir des institutions présidentielles poussées à ce degré. On peut dire presque monarchique. Certains ont parlé de monarchie républicaine. C'était une formule, mais comme c'était un grand professeur, bon, discutable, de droit constitutionnel qui s'appelait Maurice Duverger, bon, on peut dire, Maurice Duverger a dit, c'est une monarchie républicaine. Mais ce qui est clair, c'est que, puisque je parle à Thionville, quand même, tourner les yeux vers la République fédérale d'Allemagne, vers le Luxembourg, ajoutons pour faire bon poids la Belgique, ça n'a rien à voir. Et alors, quel est le régime le plus éloigné du régime français dans les démocraties libérales ? C'est la Suisse. Donc des régimes décentralisés, avec des votations 4 fois par an, etc. Mais on croit rêver. C'est exactement l'inverse de la France. Donc nous sommes vraiment très spécifiques. Première remarque, il y a des pays qui ont des cultures politiques nationales. On pourrait s'interroger, d'ailleurs, sur le fonctionnement des partis politiques français. Quels sont ceux qui fonctionnent de façon autoritaire, déjà, et ceux qui, à la limite, passent leur temps à jouer, d'ailleurs, à un parlement divisé ? Vous pouvez mettre des noms. C'est intéressant. Alors ça, oui, il y a la géopolitique. À l'heure de la guerre d'Ukraine, il est évident qu'il y a des conjonctures géopolitiques qui peuvent être tyrannogènes parce qu'il y a le feu au lac, etc. Vous avez bien sûr l'hypothèse de la catastrophe écologique. Ça, c'est spécifique. Dans le genre feu au lac, ça se pose là, effectivement. Et donc on pourrait trouver des équivalents avant. Mais là, nous sommes dedans jusqu'au coup. Il est évident que si la catastrophe écologique annoncée ici et là est confirmée, ça peut être tout à fait tyrannogène. C'est-à-dire que les précédents historiques ne laissent pas croire que s'il y a le feu au lac, c'est la démocratie participative qui aura le vent en poupe. Honnêtement, c'est assez peu... Il y a cette idée qu'à un moment, il va falloir mettre un pouvoir fort pour remettre les choses de la planche. Donc, j'en oublie, mais il est évident que politique intérieure, nationale, géopolitique, cristallisation, pourquoi ne pas dire même religieuse, si on considère que l'écologie politique a des dimensions religieuses. Bon, je parlais de l'évangélisme pour le populisme. Donc, on peut dire que vous avez des configurations qui sont culturelles, géopolitiques et politiques qui peuvent nourrir des expériences autoritaires, voire, à mon avis, là, pour le coup, ça dépendra beaucoup des cultures politiques nationales totalitaires. Mais, évidemment, le contre-exemple de la Chine, que je renvoie une dernière fois, montre qu'il n'y a pas de fatalité culturelle, évidemment. Sauf que... Enfin, de Taïwan, plutôt, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Mais c'est la Chine. C'est la Chine. Un petit morceau, mais c'est la Chine. Oui, c'est la République de Chine, Taïwan. Bref, voilà, nous en sommes là. Merci, Pascal. Nous allons laisser la parole au peuple, maintenant, donc, ici. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Pascal ? Je profite de cet interlude pour dire que le livre de Pascal Horry et d'autres livres, enfin, en tout cas, un autre livre de vous, seront ouverts à la signature, juste après cette conférence, juste à côté, à la grande table. Oui, je reprends. Il s'agit donc de quatre livres déjà parus. Ce n'est pas cinq ? Moi, j'ai compté cinq. Non, non. Le cinquième, c'est un recueil de textes courts. Ah, d'accord. Donc, en prime, il y a une demi-douzaine de textes courts qui glosent sur ça. Alors, ça ne réunit pas, évidemment, l'essentiel de ce que j'ai écrit. Ça réunit la partie histoire politique de ma bibliographie. Côté obscur du peuple. Voilà. Avez-vous des remarques à faire ? Avez-vous des questions à poser ? Rebonjour, Pascal. Rebonjour. En fait, dans les facteurs tyrannogènes, j'ai l'impression que c'est surtout l'insécurité, une forme d'insécurité, en fait, qui pourrait être déclencheur. Alors, effectivement, quand on entre dans le détail, on peut cocher encore une longue liste. Alors, je critiquerai le terme d'insécurité, mais je critiquerai à deux niveaux. C'est-à-dire qu'au final, c'est pertinent. Mais a priori, ce n'est pas du tout pertinent, parce que l'insécurité, c'est du domaine de la psychologie. C'est la température ressentie, comme disent les météorologues. Vous pouvez être insécure, votre voisin ne le sera pas. Non, en revanche, la question, c'est désorganisation des services publics. Alors, évidemment, ça peut être la hantise. Du coup, on revient dans le psychologique. La hantise de l'immigration. Ça peut être plein de choses. Et là, à ce moment-là... Alors là, merci de me permettre de le préciser. Autre provocation. En histoire, il n'y a pas de cause, il n'y a que des effets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit, oh là là, là, il y a une crise au sens culturel, mental, etc. Il y a des tendances, il y a un mécontentement. Effectivement, un mécontentement. Le terme de crise sert à beaucoup de choses. C'est tout à fait insuffisant. Ce qui est intéressant, c'est la résultante politique. Je pense que, puisqu'on parle d'histoire politique, la seule résultante intéressante n'est ni économique ni culturelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le culturel. C'est la résultante politique. En d'autres termes, ces individus, ces groupes sociaux, etc., qui sont brassés par une supposée crise ou 36 crises, ce qui est intéressant, c'est les conclusions qu'elles en retirent sur le plan politique. D'où l'intérêt du populisme, puisque si on était réunis il y a 50 ans, je ne vous parlerai pas de populisme. Donc, c'est la résultante politique qui est intéressante. Donc, il n'y a pas de cause, parce que les causes, c'est un petit jeu. Elles sont tellement multiples. Oui, il y a ceci. Par exemple, la crise de 1929, ce qui est intéressant, c'est le bond du parti nazi en Allemagne. Et là, c'est vérifié. C'est vérifié par la crise de 1929. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que le parti communiste allemand a un peu progressé, mais pas autant. Pas autant, etc., etc. Donc, quel est l'effet ? Et là, du coup, insécurité ou pas, l'idée... Parce qu'après, on peut se faire des querelles de statistiques sur... Déjà, il ne faudrait pas dire, effectivement, insécurité. Il faudrait dire criminalité et délinquance. Ça, oui, vous avez au moins des statistiques. Mais c'est surtout le ressenti. Et une fois que vous avez le ressenti, qui est déjà partagé, parce que, bon, vous avez des régions, vous savez bien que, par exemple, d'après les spécialistes que je cite, là, je n'ai pas fait moi-même les enquêtes pour simplifier le racisme, enfin, les réflexes xénophobes, disons plutôt. Xénophobes, on se rend bien compte que, souvent, les régions les plus touchées, que ce soit dans les résultats électoraux ou les sondages d'opinion, ce ne sont pas les régions, par exemple, où il y aurait le plus de xénos, de xénoïs. C'est la région qui vient juste derrière et qui dit « Oh là là, les barbares arrivent ». Ça demande un peu de subtilité. Mais ça, c'est le ressenti. Qu'est-ce qu'on en retire quand on met son bulletin dans l'urne ou quand on ne met pas de bulletin dans l'urne en disant « Tous pourris ». C'est ça qui est intéressant. Voilà, tout simplement. Sinon, effectivement, ce qu'on pourrait dire aussi, faites attention, un certain nombre de régimes qui cochent bien les cases de la démocratie libérale, humaniste, du pluralisme, etc., se sont révélés des régimes très fragiles, voire même assez profondément impopulaires. Vous avez un exemple extraordinaire qui est la République de Weimar. La République de Weimar, depuis les grandes expositions fondatrices dans les années 80, principalement, de Beaubourg, pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi ça, Paris-Vienne, Vienne-Paris, ça, c'est l'Autriche, et puis Paris-Berlin, Berlin-Paris. C'est merveilleux. Vous avez... Ça coche tout. Bon. Autriche, Allemagne, vous avez Freud, Schnitzler, hein, 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 le Baos. Klimt. Sauf que c'est vraiment un des régimes qui était clairement le plus impopulaire dans l'histoire allemande, avec en particulier une abstention des élites. Grosso modo, l'armée, la magistrature, l'administration étaient hostiles à ce régime, qui n'était arrivé que dans la défaite. Ça a été un des problèmes de la Troisième République au départ, mais elle s'en est bien sortie, au moins pendant 70 ans. Mais Weimar, bon, vous savez bien que... Enfin, je pense que vous le savez, si vous êtes vous-même partiellement d'origine russe ou si vous êtes des amis russes, l'impopularité de Gorbatchev, etc., etc. Qui est inversement proportionnel à la popularité qu'il a en Occident. En Occident. Donc, voilà. Le fameux peuple, vers qui porte-t-il ses roses ? C'est très intéressant. Y a-t-il une autre question dans la salle, une remarque ? Madame. Oui, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot « liberté ». Oui. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de la liberté ? Je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas comment on peut l'exercer, ni qui, ni quoi, ni... Ça me gêne. Mais... Alors, je rappelle que j'ai prononcé beaucoup le mot « libéral », c'est-à-dire « démocratie libérale ». En d'autres termes, la démocratie dont les institutions mettent en avant... Alors, il faut discuter la liberté ou les libertés, bien sûr. Donc, il y a déjà des subtilités intéressantes. Les libertés, d'une certaine façon, ça vient presque des anciens régimes, qui étaient souvent fondés sur des cascades de libertés spécifiques. Enfin, c'est complexe. Mais la modernité, ça a consisté à unifier les libertés dans la liberté. Ça veut dire que l'une des options de la démocratie, c'est de mettre en avant la liberté par rapport, éventuellement, à d'autres valeurs. L'égalité... Bon. Le triptyque avec la fraternité, c'est très français, donc c'est pas tellement généralisable. Mais, en revanche, le dialogue « liberté-égalité », c'est un dialogue assez structurant pour analyser les différentes expériences politiques. Alors, autre provocation. Après tout, quand on y réfléchit, il ne faut pas le dire trop fort. L'histoire, c'est une science expérimentale. Au sens où, non pas, on peut refaire l'expérience. Bon, évidemment. Mais les historiens passent leur temps à examiner des expériences économiques, culturelles et politiques. Puis on voit de quoi ça accouche. C'est très intéressant. Pour simplifier, la commune de Paris, grand moment utopique, régionalement circonscrit, quelques autres communes en province, la commune de Paris, ça a duré 72 jours. L'Union soviétique, ça a duré 72 ans. Donc c'est pas le même type d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est intéressant de voir ce que c'est que de mettre en avant 1789 en France. Il y a des textes analogues aux États-Unis. Bon, l'Angleterre, c'est plus complexe. C'est pas tout à fait ça. Des déclarations de droit de l'homme. Là, la France peut dire que Corico, là aussi, notre déclaration, qui n'était pas... Franchement, qui n'était pas la première non plus. Les Anglais, les Néerlandais, etc. Et le placat, enfin... Quand M. Barack Obama est venu en visite aux Pays-Bas, on lui a montré le texte du placat du XVIe siècle, c'est la déclaration d'indépendance des Provinces-Unis. Et tous les constitutionnalistes américains sont d'accord pour dire que les grands textes américains viennent du placat. Donc, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait en termes d'institution ? Et on voit bien que la déclaration des droits de l'homme française a été très vite un objet de dissensus. Alors, en revanche, la France, Corico, peut dire que nous sommes le pays qui a imaginé, mais bien entendu, pas parce que c'était français, mais parce qu'on avait en effet une certaine sophistication culturelle, une fois de plus là-dedans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, qui a été proclamée à Paris, au Palais de Chaillot, ce que souvent les Français ignorent. Donc, la glos sur les libertés, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand les libertés entrent en contradiction avec les intérêts. C'est l'éternelle question de l'histoire. Chacun d'entre nous, moi compris, Arnaud compris, nous avons des principes et des intérêts. Et ce que je trouve très intéressant pour un historien, c'est quand il y a contradiction entre les principes et les intérêts. Alors, après, il y a des conjonctures. Il y a un fatalisme culturel. La Russie, ça se dit beaucoup en ce moment. Ce pays, vraiment, ils aiment bien les dictateurs. La démocratie n'y a jamais vraiment occupé... Oui, effectivement, démocratie libérale. Il y a eu un moment de libération institutionnelle dans les textes, et même plus que dans les textes, dans la réalité, qui s'est appelée la Révolution de février, celle dont on ne parle jamais. Avant celle d'octobre, donc. Oui, qui a été conduite par des femmes, entre autres. C'est incroyable. 1917, des femmes. La Révolution de février, elle a déclaré suffrage universel, y compris féminin, émancipation des juifs, dialogue avec les nationalités. Enfin, c'est le paradis sur Terre par rapport à ce qui s'est passé après et par rapport à ce qui s'était passé avant. On peut le dire clairement. Bon. C'était deux formes variées d'enfer. Il y a eu... Bon, bref. Sauf que c'était en pleine guerre. Et donc, Lénine surgit, et lui, il dit ce que le peuple, le fameux peuple russe, veut entendre. Le peuple russe traduisait une grande majorité de paysans. Les soldats, par exemple. Les soviets de soldats, c'est les soviets de paysans, ce sont les armes. Donc, soviets de soldats, soviets de paysans, qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? D'abord, la paix tout de suite, et juste après, la terre aux paysans. Donc, c'est très facile pour un leader de dire la paix tout de suite et le faire. Vous savez, les premiers historiens qui ont travaillé sur l'histoire des partis communistes à travers le monde, à commencer par le Parti communiste français, Annie Griegel, etc., ont bien montré que le motif principal, prédominant d'adhésion au Parti communiste au pluriel, à partir de 1917, 1918, 19, 20, congrès de tour, c'était le pacifisme. Pacifisme. La fameuse Colombe de Picasso. Par ailleurs, il y avait la révolution sociale, oui, mais le pacifisme, parce que c'était la boucherie, donc, lui, il avait eu le courage. Donc, la pauvre République de février, je rappelle que Lénine n'a jamais renversé le tsar, il a renversé un social-démocrate qui s'appelait Kerensky. Parce que Lénine a prononcé les mots qu'il fallait, à savoir la paix immédiate, et ça a été vraiment très rapide, et la terre aux paysans, voilà, la traduction terre aux paysans, ça venait après. L'essentiel, c'était de prendre le pouvoir. Je rappelle que, quand même, l'essentiel, démocratiquement, enfin, démocratie libérale ou démocratie libérale, c'est de prendre le pouvoir. Après, on discute. Donc, on peut toujours dire la terre aux paysans, et puis, on a eu 70 ans pour vérifier que la terre aux paysans... C'est ça, c'était pas forcément... Mais l'essentiel, c'est d'être... Vous savez, Humpty Dumpty, non, c'est Humpty Dumpty qui le dit, ça ? Enfin, dans Léouis-Carrolles, dans Alice au Pays des Merveilles, ou au-delà du biroir, il y a cette phrase. La question n'est pas de savoir, si on a tort ou raison, savoir qui est le maître. Il faut être le maître. À ce moment-là, pour vous dire, oui, la terre aux paysans, mais, attendez, est-ce que c'est sauf-cause ? Est-ce que c'est que le cause ? Peut-être une dernière question ? Bonjour, vous avez parlé, donc, du tyran et des germes tyrannogènes. Est-ce que vous pouvez parler du despote, s'il vous plaît, et la différence ? Merci, donc, j'étais passé un peu rapidement, mais je crois que je l'avais dit, c'est-à-dire que le despotisme, alors, là aussi, ça renvoie à une culture, qui est la culture politique grecque, tout ce qu'on veut, mais le despote, qui se précise au 18e siècle, où il y a... Je crois que c'est encore Mme Dostal, qui avait cette formule merveilleuse pour définir un ancien régime despotique, qui était l'Empire ottoman. Je pense que cette formule, plusieurs d'entre vous la connaissent. L'Empire ottoman, c'était à ses yeux le despotisme tempéré par l'assassinat. C'est quand même une bonne définition, certains régimes despotiques, même aujourd'hui, vous pouvez le trouver. Et donc, le despote, c'est la famille du dictateur, c'est l'accumulation du pouvoir, à la limite, une seule main. Et alors, évidemment, en termes politiques, c'est assez difficile à distinguer d'autres formules autoritaires. C'est pour ça qu'on peut s'en sortir en disant régime autoritaire, voire dictature. Et je répète, illibéral, à mon avis, ça ne nous sert à pas grand-chose. Donc, le despote, c'est quand même un jugement de valeurs sur une concentration du pouvoir extrême. Là, je sors de la lecture d'une biographie intéressante d'Henri VIII, qui est quand même le roi d'Angleterre le plus important, plus important même que Guillaume Le Conquérant, à mon avis, parce que c'est lui qui a géré le passage au protestantisme. À l'anglicanisme. Franchement, dans sa forme anglicane. Le collègue, qui s'appelle Cédric Michon, il passe son temps à parler de despotisme. Parce qu'Henri VIII, c'est une idée de nous faire un dessin, il y a un moment où il prend vraiment la figure du despote qui fait tomber les têtes. Concentration du pouvoir. Donc, le despotisme, on voit bien que c'est une extrême concentration de pouvoir entre les mains d'un dirigeant, pour simplifier. Et à ce moment-là, on va dire que ça suffit à créer une catégorie, mais qui est un peu floue, parce qu'Henri VIII, c'est pas Hitler. Et c'est pour ça que je distinguais le despote du tyran. Parce que le tyran a besoin du peuple pour justifier la concentration du pouvoir. Et il a besoin de critiquer les élites. Et ça, on n'y pense pas, parce qu'on mélange tout. Mais regardez ce qu'on appelait les tyrans grecs, c'était ça. Donc, il se réclamait d'un démos, bien sûr. Il se réclamait d'un démos. Comme il y avait une question d'un jeune homme là-bas, peut-être. Dernière question. On va chercher le micro. Sinon, dites-la. On va peut-être vous entendre si vous parlez un peu fort. Est-ce qu'il n'endormirait pas ? Est-ce que le Premier ministre n'endormirait pas les peuples ? Le populisme. Ah, pardon. J'ai compris, le Premier ministre. Il n'endormirait qui ? Le peuple. Voilà le micro. On est sur le web. Est-ce que le populisme n'endormirait pas les peuples ? Étant donné qu'à l'inverse, dans certains autres pays, notamment sous le régime de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro, on voit après ces passages au pouvoir, que le peuple va plus voter. A l'inverse, en France, depuis 2017 ou 2012, on voit une multiplication des discours populistes et la dégradation du nombre de votants dans les urnes. Qu'est-ce qu'il y a une corrélation entre le discours populiste, la virulence du discours populiste, et le fait que les gens se rendent aux urnes ? Alors, endormir le peuple, j'avoue qu'en tant qu'historien, c'est compliqué à vérifier. Peut-être qu'on peut se poser la question de la part croissante de l'abstention. C'est quelque chose de plus concret. Et là, en effet, une des formes de crise de régime, depuis qu'il y a un suffrage universel direct, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce serait la montée des abstentions. Mais les tendances profondes sont plus discutables suivant les régions, suivant les pays, quand même. J'étais heureux que vous parliez de Trump, ce que je ne l'ai pas cité. On est dans une démocratie libérale, mais avec un pouvoir présidentiel qui n'est pas négligeable, sans être aussi fort que le pouvoir français. La France va beaucoup plus loin encore que les Etats-Unis, ça c'est clair. Au début de mon livre sur le populisme, le peuple souverain, je pars d'un constat qui m'avait sauté aux yeux, c'est que la prise du pouvoir par les bolcheviques et l'élection de Trump, c'était exactement 99 ans, jour par jour, au 8 novembre. Donc c'était assez impressionnant, parce que ça résumait, j'allais dire le XXe siècle au sens large, y compris le début du XXIe, c'est-à-dire on commence avec Lénine, on termine avec Trump. Enfin, on termine provisoirement, mais 99 ans pile, le 8 novembre. Donc c'est tout à fait intéressant. Donc je ne sais pas si ça endormit plus que d'autres formes. Ce qui est clair, c'est que si vous avez des institutions mobilisatrices du suffrage universel, mobilisatrices du fameux peuple, et je reviens à la Suisse par exemple, si vous avez des cultures, là le protestantisme a joué un rôle capital, la Suisse n'est pas que protestante, mais la culture protestante est assez dominante dans le système politique suisse d'aujourd'hui, puisque les cantons montagnards, pour ceux d'entre vous qui connaissent, sont plutôt catholiques. Mais bon, donc, là on peut dire que vous avez des institutions qui maintiennent des formes de mobilisation. Mais c'est une affaire de culture politique nationale. Dans un pays comme la France, je vais être encore lourd, qui a des traditions, on va dire monarchiques, autoritaires, centralistes, malgré tous les progrès de la décentralisation, blablabla. Il est évident que les risques de démobilisation sont assez grands, ou d'ailleurs les risques de reconstitution de guerre civile. C'est assez grand, bien entendu. Mais, je simplifie, il faut certainement aller plus loin, mais pour le reste, c'est un jugement de valeur de dire que le populisme endort. Alors, le populisme n'arrête pas de dire, cher peuple, je t'ai entendu, donne-moi le pouvoir, je t'en donnerai encore plus. Donc, c'est vraiment, c'est presque un jugement de valeur de dire que c'est endormissant. Évidemment, quand ça se traduit par une dictature, là on voit bien ce que ça donne. Pour être très clair, je ne sais pas qui sera le futur président de la République française, à l'heure actuelle, la chef du gouvernement italien est quand même plutôt ligotée par le système typiquement parlementaire italien. Oui, qui vient du fascisme, là on va dire. Donc, on voit très bien ce que c'est le génie des institutions parce que les institutions italiennes comme les institutions allemandes, et moi je voudrais dire mon admiration, surtout pour, bien sûr, le système suisse, ça c'est franchement, mais au passage, je voudrais saluer le grand-duché du Luxembourg dont évidemment la condescendance des grands pays comme la France et l'Allemagne fait qu'on a l'impression que c'est de la gnognote. Bon, je trouve que là, vous avez des systèmes qui permettent de continuer à mobiliser les lecteurs. Ceci posé, une fois que vous aurez le feu au lac, tout ce que je viens de dire s'effondre. S'effondre. Que ce soit l'effondrement luxembourgeois, allemand, suisse ou français. Mais pour l'instant, il y a une différence. Il y a évidemment une différence. Ne serait-ce que sur le plan, qui ne joue pas drôle dans le cas du Luxembourg, bien sûr, parce que Ech sur Alzette, c'est pas de la décentralisation, mais Allemagne, Suisse, Belgique, il est évident que vous avez une vraie décentralisation. Vous avez même des structures confédérales ou fédérales. La France a beaucoup de mal de ce côté-là. C'est pour ça qu'avant que les Français, de gauche comme de droite, peu importe, d'extrême-gauche, comme de droite, donnent des leçons de démocratie aux pays étrangers, il faudrait peut-être qu'ils balayent devant leurs portes. Franchement, je termine là-dessus, à la lumière de la Suisse, on a vraiment des leçons à prendre. Mais ça n'engage que moi, là. Mais c'est pas simplement un citoyen qui parle, c'est un historien qui se dit, après tout, il y a des logiques... Alors, allons-y, la grande logique démocratique, c'est l'histoire suisse. Si vous voulez avoir vraiment une fable démocratique, prenez la Suisse, certainement pas la France. La France, c'est tout ce qu'on veut, sauf une fable démocratique. Ça, c'est clair. L'Italie, l'Allemagne ont été traumatisés par le totalitarisme. C'est autre chose comme expérience. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Applaudissements Je rappelle que ce côté obscur du peuple est ouvert à la signature maintenant dans la table juste à côté. Et vous ferez un formidable ouvrage sur une apologie de la Suisse. J'espère qu'à quand un livre sur l'apologie de la Suisse, il serait très inattendu. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501